bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes voilà nous sommes le premier mai mais je pense que quelques personnes vont quand même nous rejoindre ce soir le premier est arrivé voilà je vois comme quelques noms apparaître jérôme que je salue qui est souvent présent fabienne virginie que je salue également que je reconnais bonsoir charlotte bonsoir claudine nous approchons de la centaine de présents je salue katia que je reconnais également je salue jérémy notre premier adjoint daniel cellier qui est régulièrement présent bonsoir laetitia bonsoir denis notre organiste que je salue sébastien également bonsoir bon premier mai d'ailleurs à toutes et à tous bonsoir mireille ça m'a pas plus de 150 bonsoir loulou oui vous me féliciter pour ma coupe de cheveux je pense qu'elle a besoin de passer chez le coiffeur ma coupe de cheveux mais c'est sans doute le cas de beaucoup d'entre nous voilà nous approchons 200 et ben voilà donc pour un premier mai il ya quand même un peu de monde magui nadine ray voilà je voudrais commencer d'ailleurs par souhaiter un bon premier mai à toutes celles et tous ceux qui travaillent à toutes celles et tous ceux notamment qui ont travaillé pendant confinement qui continuent à travailler vraiment si il ya un jour on doit avoir une pensée toute particulière pour ces personnes qui ont d'une certaine manière tenu le pays depuis le 15 mars je pense que le mot n'est pas trop fort c'est c'est aujourd'hui donc à tous ceux qui travaillent à toutes celles qui travaillent à tous ceux et celles qui défendent les travailleuses et les travailleurs voilà c'est votre journée donc un grand salut un grand bonjour on va démarrer tout de suite alors j'avais promis une première information ce soir sur le conservatoire ça ça ira relativement vite mais je suppose que certaines personnes attendent cette information je ne souhaite pas rouvrir le conservatoire pas tant pour des raisons sanitaires mais aussi bien sûr mais parce que finalement comme il faut consacrer nos efforts sur autre chose notamment sur les écoles on va en parler dans un moment comme en plus le conservatoire finalement les professeurs du conservatoire ont réussi et je les en félicite je les en remercie à encadrer les enfants à suivre les enfants depuis le 15 mars à distance sans difficulté parce qu'en plus certaines activités du conservatoire comme voilà quand on souffle dans une flûte dans une trompette etc c'est un peu compliqué parce que forcément on diffuse de la vapeur d'eau en aérosol c'est des choses qui sont pas forcément simples à reprendre et comme au fond il ya moins de caractères de priorité sur le conservatoire que sur d'autres types d'activités je préfère maintenir le conservatoire à distance les professeurs pourront continuer à faire cours à distance ça nous permet de concentrer notre énergie sur autre chose voilà donc le conservatoire continue ses cours à distance mais ne rouvrira pas physiquement avant septembre alors le plusieurs personnes vont sans doute me poser la question des écoles et je ne vais pas ce soir faire un point détaillé sur les écoles je j'en parlerai la semaine prochaine nous avons eu ce matin premièrement une réunion de travail avec l'inspecteur de circonscription nous aurons encore des réunions dans la semaine qui vient pour préparer la réouverture des écoles ce que je peux dire deux choses d'abord techniquement nous serons en capacité à douai vraisemblablement de respecter l'ensemble des préconisations qui conditionnent la réouverture des écoles deuxième chose je vois les questions les interrogations de beaucoup de gens qui disent mais au fond pourquoi rouvrir les écoles est ce que c'est pas dangereux est ce qu'il aurait pas fallu interdire la réouverture des écoles moi je le dis clairement je souhaite prendre le problème dans l'autre sens je n'interdis à personne de garder son enfant à la maison et au demeurant d'ailleurs l'état dit la même chose toutes les personnes qui ont un parent à risque un enfant à risque qui simplement sont inquiets ne veulent pas remettre leur enfant à l'école personne personne n'est obligé en revanche je sais qu'à partir du 11 mai il y a des parents qui ne vont pas avoir le choix que de retourner travailler parce que ces personnes seront dans une entreprise privée on va leur dire voilà vous devez reprendre votre poste de travail vous vous débrouillez pour la garde des enfants il y a des gens qui vont devoir aller reprendre un emploi aussi simplement pour pouvoir remettre de l'argent sur leur compte en banque pour pouvoir vivre tout simplement ces personnes là qui n'ont pas le choix moi je préfère que leurs enfants soient accueillis à l'école plutôt que ce soit un problème insoluble pour la famille et si je ne rouvre pas les écoles je sais bien que les mêmes personnes qui sont peut-être pas la totalité de la population mais les mêmes personnes vont me dire monsieur le maire vous n'avez pas ouvert les écoles trouvez nous une autre solution et dès lors il faudrait qu'à ce moment là j'organise des gardes d'enfants en ALSH en centre aéré à la place des écoles alors même que l'état me propose de prendre la responsabilité et d'encadrer les enfants dans les écoles avec les enseignants donc je ne force personne à remettre les enfants aux écoles bien entendu tous les parents qui ont des doutes tous les parents qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants dans les écoles et il y en a on a fait un sondage avec l'inspection académique probablement plus de la moitié probablement les deux tiers des parents aujourd'hui ne sont pas sûrs d'en mettre les enfants à l'école mais c'est votre choix c'est un choix libre c'est un choix possible c'est un choix autorisé je souhaite simplement rouvrir des écoles moi pour les personnes qui n'ont pas le choix au fond en rouvrant les écoles je laisse le choix les parents font comme ils veulent en ne rouvrant pas les écoles par contre je ne laisse pas le choix je force les parents qui seraient contraints de retourner travailler de trouver des solutions tout seul voilà donc encore une fois il n'y a aucune obligation à revenir à l'école mais pour ceux qui le doivent pour ceux qui le choisissent il y aura cette possibilité et je réponds une question non les de cyril les enseignants ne sont certainement pas de la garderie et c'est pour ça justement que je préfère mille fois que ce soit l'école qui prennent en charge ses enfants plutôt que des garderies des centres aérés mettraient en place la ville pas seulement pour des questions de responsabilité des questions financières mais aussi parce que ce sera un temps de qualité et un temps d'enseignement voilà alors véronique me pose la question des écoles privées de douai les écoles privées de douai feront comme elles le souhaitent comme elles le souhaitent voilà ça je n'ai pas d'informations là dessus ce que je peux dire simplement c'est que nous nous offrirons aussi aux écoles privées des masques pour enfants à distribuer à leurs élèves alors pas forcément pour le temps scolaire c'est les professeurs qui décideront s'ils remettent ou pas s'ils demandent ou pas aux enfants de mettre un masque c'est l'éducation nationale qui décide c'est pas la ville qui choisit comment se passe la classe c'est l'éducation nationale mais les masques que nous offrirons devant les écoles à tous les enfants à partir du du 12 mai seront pour tous les moments de la vie finalement nous avons des masques voilà pour nos jeunes nos jeunes citoyens c'est pas forcément pour la salle de classe et pour aller faire les copains et en pouvant porter porter un masque j'en viens d'ailleurs à cette question des masques quelques précisions et puis j'en donnerai davantage la semaine prochaine donc les masques offerts par la ville de douai seront évidemment gratuits offerts seront distribués de trois manières différentes les masques pour les enfants je les dis seront distribués le 12 et le 18 pour ceux qui n'auront pas pu venir le 12 devant les écoles et on en donnera aux écoles privées pour qu'elles distribuent comme elles le souhaitent encore une fois c'est pas forcément pour la classe c'est pour les enfants pour tous les moments de la vie les masques pour les personnes de plus de 65 ans qui se sont inscrites au ccas sur la liste notamment des personnes qui reçoivent le colis de noël donc si vous avez plus de 65 ans vous êtes douaisienne douaisien et que vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite appelez le ccs pour les personnes inscrites au ccs de plus de 65 ans le masque sera livré à domicile pour les autres personnes pour les autres personnes c'est à dire tout le reste de la population les masques seront distribués peu à peu à partir du 11 mai et d'ailleurs l'état nous demande de ne pas organiser de grandes distributions en plein air comme ça avant le 11 mai étant donné le confinement les masques sont distribués à partir du 11 mai et sur la durée du mois de mai mais je peux vous dire que nous avons déjà reçu le premier quart du stock que nous avons commandé ces masques seront distribués au fond en gros par zone bureau de vote on mettra en place une tonnelle dans la rue à proximité du bureau de vote pour que les gens se repèrent facilement et les masques seront distribués sur présentation d'un justificatif de domicile alors on va demander principalement la carte des lecteurs c'est le plus simple c'est petit ça tient dans la poche si vous avez autre chose une facture edf ce que vous voulez juste pour qu'on sache qui vous êtes si vous êtes bien douaisien douaisien et que vous habitez bien dans la ville et on aura une base de données qui permettra de repérer chaque logement de douai pour être sûr qu'on ne distribue qu'une fois par logement donc tout ce qu'on demandera aux gens c'est un justificatif de domicile si possible de préférence la carte électorale nous distribuerons en priorité les dix premiers jours du 11 au 20 à peu près aux personnes soit qui possèdent qui portent des pathologies qui les rendent prioritaires soit aux personnes qui nous présentent un abonnement de transport pour aller au travail que ce soit bus ou train alors les pathologies prioritaires on les redonnera sur internet donc c'est pas la peine de me faire des tas de mènes en disant est ce que moi je suis prioritaire voilà c'est des pathologies cardiovasculaires c'est des pathologies de diabète des pathologies respiratoires chroniques des insuffisances rénales chroniques des personnes atteintes de cancer alors je le dis aussi volontiers ce soir nous ne poserons pas la question aux personnes sur leur pathologie nous n'avons pas à le savoir vous n'avez pas à nous le dire je fais confiance aux personnes pour que on laisse la priorité les premiers jours sur les premières distributions aux personnes qui sont prioritaires ceux qui ont un abonnement de bus ou de train pourront nous le montrer ça c'est pas une difficulté ceux qui ont une pathologie et qui sont prioritaires à cause d'une pathologie médicale ne nous le dit pas c'est un quelque chose de confidentiel entre votre médecin et vous on n'a pas besoin de le savoir ne venez pas avec un certificat médical ne venez pas nous raconter la maladie que vous avez mais on fait confiance aux douaisiens et aux douaisiens et je sais que l'immense majorité respectera cette règle priorité d'abord les dix premiers jours aux personnes qui sont prioritaires soit transports en commun soit les des pattenues liste de pathologies qu'on va publier dans la semaine qui vient sur le site internet voilà tout ça sera précisé la semaine prochaine et sur le site de la ville sur le facebook de la ville on donnera les lieux les heures les dates exactes de distribution des masques à partir du 11 pour les adultes si je puis dire puisque pour les enfants ce sera devant les écoles alors devant les écoles vous pouvez venir chercher même si vous ne choisissez même si vous choisissez de ne pas mettre votre enfant à l'école c'est pas parce que vous venez chercher un masque qu'on va vous dire on garde l'enfant il n'y a pas de souci vous venez chercher un masque pour votre enfant devant les écoles ça c'est pas un problème voilà donc tout ça je le réexpliquerai et à partir de la semaine prochaine on pourra publier sur le site internet les dates exactes de distribution des masques à travers la ville je vois pas mal de questions passer alors je on me pose la question des cantines vraisemblablement mais je le repréciserai la semaine prochaine la cantine se passera dans les classes dans les classes avec un petit panier repas froid parce que ce qui nous est demandé c'est de ne pas rassembler les élèves en fait ce qui va se passer c'est que les enfants ne fréquenteront et les autres enfants de leur classe voilà donc on est en train de s'organiser comme ça mais ce sera une restauration dans la classe et je le dis aussi puisque c'est plus compliqué c'est pas la même organisation pour la cantine si vous avez la possibilité de ne pas mettre vos enfants à la cantine faites le voilà évidemment les enfants qui étaient inscrits à la cantine depuis le début de l'année s'ils ne fréquentent pas la cantine ne payeront pas voilà sur tous ces sujets écoles j'y reviendrai la semaine prochaine il y aura d'autres précisions dans les facebook live de la semaine prochaine voilà on a été un petit peu coupé j'espère que ça passe ça revient voilà donc je pour les masques je redis n'importe quel justificatif de domicile fait l'affaire tout ce qui nous permet simplement de vérifier que vous habitez bien à douai et de cocher votre adresse pour pas redonner deux fois à la même adresse la distribution des masques devant les écoles concernent elle aussi les collèges et les lycées alors non elle concerne les enfants élémentaires mais en revanche tous les enfants qui sont dans nos écoles même s'ils ne sont pas douaisiens dans les écoles dans les collèges et les lycées normalement ce sera les collèges et lycées eux mêmes qui fourniront des masques puisque ce sera obligatoire dans les commerces et les lycées alors je répète un jeu je précise pour les plus de 65 ans le masque sera livré à domicile pour les plus de 65 ans le masque si sera livré à domicile si vous êtes inscrit sur la liste du ccs donc vous n'êtes pas obligé de vous rendre ccs vous pouvez appeler simplement téléphoner au ccs disant voilà je sais pas si je suis sur la liste j'aimerais m'inscrire voilà mon nom voilà mon adresse et voilà tout simplement voilà je remercie alinou qui répond à à brandon je réexplique pourquoi très précisément je souhaite rouvrir les écoles encore une fois je comprends les parents je n'accuse personne je ne fais de critiques à personne mais les parents qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école c'est des il peut y avoir tout un tas de bonnes raisons il n'y a pas de problème là dessus vous ne souhaitez pas remettre vos enfants ne remettez pas vos enfants à l'école voilà et je vais même vous dire dans les conditions d'organisation que nous allons mettre en place que nous allons tenir avec une vraie qualité de service une vraie qualité de sécurité ce sera malgré tout pas simple donc si vous ne souhaitez pas remettre vos enfants à l'école ça fera du travail en moins à tous ceux qui font tourner les écoles mais encore une fois pourquoi je souhaite remettre en route les écoles simplement pour les parents qui n'ont pas le choix c'est pas tout le monde mais il y en a il ya des parents qui n'ont pas le choix et donc pour cela on va assurer ce service aurélie me pose la question des garderies vraisemblablement non je ne pense pas qu'on pourra mettre en place les garderies en tout cas dans un premier temps sur le mois de mai non il va falloir qu'on consacre beaucoup plus d'effectifs que prévu que d'habitude alors au nettoyage des écoles beaucoup plus d'effectifs que d'habitude à l'encadrement des élèves classe par classe au moment de la cantine donc on pourra pas rouvrir les garderies on ne pourra pas rouvrir non plus l'accueil du mercredi après midi voilà donc c'est un service en mode dégradé en termes de durée dans la journée par rapport à ce qu'on fait d'habitude mais malheureusement c'est c'est comme ça qu'on peut y arriver alors le philippe me pose la question des commerces et des salariés pour avoir des masques alors les habitants de douai obtiendront des masques après ça les commerçants qui sont habitants douai en obtiendront les habitants des commerçants qui ne sont pas habitants de douai pourront acheter des masques à partir d'aujourd'hui dans les jours qui viennent les pharmacies seront réapprovisionnés on pourra acheter des masques à usage unique des masques en tissu en papier etc donc ce que nous offrons c'est un masque par personne et peut-être un deuxième si effectivement quand nous recevrons le lot que nous offre la région le président bertrand a réaffirmé que il allait bien livrer tous les masques qu'il avait commandé mais je n'ai pas de date là dessus donc nous en offrons un par douai sur ce qu'achète la mairie et potentiellement nous pourrons distribuer un second par douai avec le stock que nous fournirait la région haute france pour le reste bien sûr c'est pas forcément avec deux masques par personne qu'on s'en sort donc il faut s'en fabriquer encore un autre il faut en acheter d'autres voilà évidemment les masques distribués par la ville ne suffiront pas à tous les usages et ne suffiront pas indéfiniment cam pose une bonne question le prix de la cantine sera t-il le même que pour un repas traditionnel je préciserai ça la semaine prochaine mais c'est quelque chose que je souhaite présenter aux élus lundi soir a priori non cam je considère que c'est comme c'est pas le même service c'est pas le même tarif donc je veux je n'en dirai pas plus ce soir mais je le repréciserai la semaine prochaine alors julie me demande comment obtenir des masques distribués par la mairie mais manifestement vous venez d'arriver et je vous invite à revoir ce live ou aller voir sur le site de la ville tout ce que nous précisons adrien me demande si on peut retourner à la pêche dans le douaisy alors ça je ne sais pas et c'est pas dans les activités qui ont été listés précisé il faut bien prendre en compte que pour l'instant la ville de le nord pardon pas seulement douai le nord est en zone rouge en département rouge on verra comment ça évolue c'est le 11 que ce sera figé ou le 7 pour le 11 il ya des chances que nous restions en rouge encore pendant un bon moment donc en rouge ça veut dire que par exemple les parcs et jardins ne peuvent pas rouvrir en rouge ça veut dire probablement de ce que j'ai compris que les collèges pourraient ne pas rouvrir donc tout ça est à préciser regarder les informations les collèges c'est pas la ville donc là je donne du conditionnel c'est une information état ou une information département mais donc si nous restons en rouge les règles ne seront pas exactement les mêmes que si nous sommes envers en revanche si nous restons en rouge il semble qu'a priori les écoles sont censées rouvrir et que les entreprises sont censées malgré tout reprendre tout ça sera encore précisé dans la semaine qui vient alors je réponds à majnoune mais j'ai déjà précisé tout ça tout à l'heure majnoune pour les personnes prioritaires nous ne pouvons pas vous demander quelle est votre pathologie et je ne souhaite pas le savoir je ne souhaite pas que vous disiez aux agents de la ville donc je fais confiance aux habitants pour que les personnes prioritaires se présentent les premières et que les personnes non prioritaires se présentent plus tard dans la deuxième partie de la distribution alors tito me demande si les chemins de halage est toujours interdit oui le chemin de halage est toujours interdit jusqu'au 11 et vraisemblablement après puisque c'est assimilé au parc et jardin donc il est fort à parier qu'après le 11 les chemins de halage seront toujours interdits et je le signale d'ailleurs aujourd'hui c'est pas parce que entre guillemets ça sent l'écurie c'est pas parce que on a en ligne de déconfinement qu'il faut sortir davantage moi je remarque et la police municipale me le dit il y a de plus en plus de gens de plus en plus de voitures de plus en plus de personnes qui sortent si on veut que le déconfinement se passe bien il faut qu'on respecte le confinement à 100% jusqu'au 11 mai c'est à dire jusqu'au 11 mai avec les mêmes règles que début avril si on commence dès maintenant à déconfiner à sortir à relâcher notre vigilance alors on augmente le risque peut-être d'une deuxième vague ou d'un reconfinement donc soyons vigilants dès maintenant aurélie dimitri me demande si les mariages de juillet vont être annulés alors a priori oui c'est une bonne question je crois que nous l'avons mis sur le site de la ville je voudrais vérifier je crois qu'il ya eu des décisions récentes là dessus jusqu'à présent la règle c'était que sur les mariages on reprenait les mariages à partir du 11 mai mais en tout petit comité je me demande si la date n'a pas été reportée si pour l'instant c'est pas c'est pas interdit je vais vérifier maurine notre animatrice web est là on va le repréciser on va le repréciser olive verte d'être un surnom me demande si les fêtes de gaillant sont maintenues alors les fêtes de gaillant vraisemblablement pourraient avoir lieu sur un week end en septembre plutôt deuxième partie de septembre voilà je m'avance pas plus pour l'instant on est en train de le construire mais nous sommes en train de réorganiser le mois de septembre et le mois d'octobre avec quelques animations qui seraient déplacées ou maintenues l'idée en septembre octobre c'est de pouvoir faire des animations des animations pardonnez-moi de petite taille et qu'on puisse le cas échéant annuler une semaine ou deux semaines avant Cyril pardon Chloé me demande si les marchés sont encore ouverts oui les marchés sont encore ouverts les marchés du Faubourg de Béthune de la place Carnot de la place Saint-Amé sont ouverts le marché du Barlet n'est pas ouvert et ne rouvrira pas après le 11 mai je ne souhaite pas qu'il rouvre parce qu'en réalité c'est un grand marché où il y a quand même pas mal de promiscuité c'est pas un marché alimentaire donc le marché ne rouvrira pas le 11 mai j'ai pas de date de réouverture mais je ne souhaite pas que le marché du Barlet réouvre le 11 mai c'est quand même un marché compliqué où il faut à chaque fois qu'on vide complètement la moitié de la place du Barlet de toutes les voitures qu'on fasse passer la fourrière le cas échéant si c'est nécessaire voilà donc le marché du Barlet ne réouvrira pas oui merci à Alexandra notre directrice de l'état civil qui me précise bien quelque chose que j'avais en tête mais je n'avais plus la date les mariages sont annulés jusqu'au 24 mai les mariages sont annulés jusqu'au 24 mai voilà alors je précise à Alice voilà souvent dans les facebook lives doit revenir sur les mêmes sujets parce que les personnes arrivent repartent je l'ai dit je ne souhaite pas que le conservatoire de Douai rouvre à la limite comme pour les écoles on serait capable de le faire matériellement mais au fond dans la mesure où il faut qu'on concentre nos forces sur autre chose dans la mesure où les professeurs sont en capacité de faire cours pour la plupart à distance et dans la mesure où de toute façon même si on rouvrait les cours de danse par exemple ne pourrait pas reprendre les cours de théâtre je suis pas sûr donc on garde le conservatoire à distance jusqu'à la fin de l'année et pour les examens on verra ce qu'on peut faire en juin ou si on peut reporter les examens en septembre voilà donc la plupart des beaucoup de parents ont déjà commencé à être avertis je crois que les professeurs ont été avertis et évidemment le conservatoire va continuer à prendre contact avec tous les parents dans les jours qui viennent mais c'est une décision que j'ai prise évidemment en accord avec notre directeur du conservatoire monsieur boulard Nicolas me demande s'il ya des mesures exceptionnelles pour le délai de préemption urbain alors je pense que ça c'est quand il s'agit d'acheter ou de vendre un bien immobilier et la préemption ne s'est enfin le droit de préemption ne s'est pas arrêté c'est à dire que la ville continue à recevoir des demandes de non préemption elles sont examinées et je les signe au fil de l'eau voilà donc nous avons pas ou peu de retard là dessus Gaël me demande si la bibliothèque rouvrira alors la bibliothèque les bibliothèques puisqu'il y en a maintenant quatre je souhaiterais qu'elles rouvrent on va regarder si on peut les rouvrir parce que je pense que c'est un service de proximité qui peut être important pour les familles pour les enfants c'est un endroit où on peut aussi s'organiser pour avoir des flux limités voilà donc les bibliothèques je souhaite qu'elles rouvrent on verra si on y arrive en tout cas pas forcément dès le 11 mai c'est pas forcément le service prioritaire mais elles pourront rouvrir progressivement je pense en revanche je ne souhaite pas rouvrir le musée là encore on serait en capacité de le faire on a le droit de le faire techniquement on pourrait s'organiser mais ça ne semble pas prioritaire à ce stade de rouvrir le musée c'est peut-être des personnels nos personnels qui font les animations culturelles au musée pourront peut-être donner un coup de main dans les écoles donc on ne rouvrira pas vraisemblablement on rouvrira vraisemblablement pas le musée le 11 mai ni dans le mois de mai qui suivra quelqu'un me parle du stationnement en centre ville alors le stationnement en centre ville je le rappelle le stationnement payant en centre ville a pour but de permettre la circulation la rotation des voitures et de ne pas bloquer complètement les places du centre ville donc vraisemblablement on le remettra en oeuvre progressivement après la fin du confinement à mesure que les commerces rouvriront voilà alors le voilà quelqu'un me parle des locations de salles alors les locations de salles sont toujours techniquement possibles mais que dans la mesure où jusqu'au moins le 2 juin et probablement au delà on ne pourra pas faire de grands rassemblements de plus de dix personnes en réalité les locations de salles n'ont plus vraiment de sens voilà et certaines salles d'ailleurs pourraient être réservées à l'usage des écoles si à un moment donné on a de plus en plus d'élèves qui reviennent et qu'il faut déplacer certaines certains cours dans des salles municipales donc certaines salles comme la solitude pourraient être réservées à cet effet Zabou me demande quand les déchetteries rouvrent je crois que alors ça c'est dans le site de la ville on le signale et vous trouverez aussi sur le facebook de Douaisy Aglo les déchetteries rouvrent je crois le 4 mai me semble-t-il sur rendez vous uniquement mais plus uniquement pour les déchets verts pour tous les déchets camille demande s'il faudra encore une attestation pour sortir aujourd'hui oui aujourd'hui c'est confinement à 100% comme au pic début avril on ne change pas les règles aujourd'hui c'est toujours pareil en revanche après le 11 mai il ne faudra plus d'attestation sauf quand vous êtes à plus de 100 km de chez vous et déplacement à plus de 100 km c'est seulement sur des voilà des motifs impérieux Isa me demande si dans les bibliothèques tout le monde va toucher les livres alors je pense Isa que si on rouvre les bibliothèques on mettra en place des protocoles les livres de retour sont systématiquement lavés on demandera aux gens de ne pas toucher les livres dans les rayonnages peut-être qu'on demandera aux bibliothèques d'ailleurs simplement avec des gants de venir sortir le livre de nettoyer de le donner à la personne on regardera comment on peut faire encore une fois Isa la bibliothèque les bibliothèques ne rouvriront vraisemblablement pas la semaine du 11 si on les rouvre ce sera après si on peut les rouvrir ça fait partie des services dont je souhaiterais qu'on puisse les rouvrir mais c'est pas ultra prioritaire au jour près donc on se laissera un petit peu de temps tranquillement pour les rouvrir et mettre en place un protocole de façon à ce que ce soit en sécurité Yann me demande si on travaille le jour de la distribution des masques comment on fait pour les obtenir alors si on travaille le mieux c'est de donner son justificatif à un voisin un ami un parent qui va chercher les masques pour vous c'est ça le plus simple si les personnes qui vraiment n'auront trouvé aucun moyen aucun proche pour aller chercher le masque pourront se faire connaître voilà après coup on essaie on trouvera forcément des solutions pour les leur remettre que ce soit un élu qui habite pas loin ou un piéton municipal on trouvera mais ça doit rester l'exception vraiment le plus simple c'est de demander simplement un proche ou à un voisin Chloé me demande s'il sera possible de se rendre dans les centres équestres je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr ça vérifiait je n'ai pas d'informations là dessus sur les centres équestres je ne suis pas certain Laetitia me demande avez vous des nouvelles pour les AVS oui les AVS reprendront le travail je le signale d'ailleurs les échos que j'ai de la part de l'éducation nationale c'est que tous les professeurs et toutes les AVS seront tenus de retravailler Voilà c'est l'information que j'ai alors c'est pas une information municipale mais c'est les échos que j'ai de l'éducation nationale Je pense d'ailleurs que dans beaucoup d'autres cas dans beaucoup d'entreprises ce sera le cas aussi les gens n'auront pas forcément tous le choix de venir ou pas retravailler Les AVS seront appelés au travail soit pour encadrer les enfants qu'ils encadrent ou qu'ils encadrent déjà Sans être à moins d'un mètre de l'enfant ce qui n'est pas forcément simple donc si un enfant doit être accompagné en grande proximité par un AVS ou une AVS Je crois que les parents seront plutôt encouragés autant que possible à garder cet enfant à la maison Voilà si l'enfant peut être accompagné un peu plus à distance par l'AVS c'est faisable et puis les AVS seront de toute façon présentes dans les écoles pour accompagner l'équipe éducative évidemment Et les AVS seront de ce que j'ai compris rappelés au travail Gladys Mireille me demande quels sont les commerces qui rouvriront Les commerces dont les commerçants souhaiteront rouvrir A priori de ce que je comprends ce sont tous les commerces sauf les bars et les restaurants qui peuvent rouvrir à partir du 11 mai Voilà mais sur ça encore une fois ça ne relève pas directement de la ville Donc suivez ce que peuvent dire les sites des ministères Suivez ce que vous pouvez trouver dans la presse pour avoir des informations sur ce sujet là Et puis on le reprendra évidemment sur le site de la ville Stéphane me demande ce qu'il en est de la fête de la musique Sur la fête de la musique nous sommes en train de réfléchir J'avais l'idée, j'avais le souhait d'une fête de la musique qui puisse être un peu itinérante C'est à dire pas itinérante, pas les gens qui soient itinérants mais que la musique elle-même soit itinérante On va voir en fonction de l'état de la crise, de l'état de la situation sanitaire C'est pas simple et la crainte qu'on peut avoir c'est que même si des musiciens sont itinérants Ça créera des regroupements, ça peut poser des problèmes Donc je n'ai pas encore de certitude, j'aimerais le tenir, j'aimerais l'organiser J'ai pas de certitude à ce stade sur la fête de la musique Daniel me parle de l'élection municipale Alors simplement sur les dates de l'élection municipale Je ne sais pas, je pense qu'il ne faut pas me reposer la question jusqu'au 23 C'est fin mai uniquement, me semble-t-il, que le gouvernement donnera une réponse définitive sur la date de l'élection municipale Véronique, que je salue, me demande si les agents reprendront le lundi 11 mai Les agents municipaux de la ville, comme les autres salariés, seront appelés au travail à partir de la semaine du 11 mai Alors ça n'interdit pas aux agents d'ailleurs de reprendre contact dès maintenant Que ce soit à la ville ou dans leur entreprise Avec leur hiérarchique, avec leur direction des ressources humaines Évidemment nous serons attentifs à la ville de Douai, comme je suppose d'autres employeurs Aux personnes qui présentent des risques, qui sont personnes à risque Voilà, donc j'invite tous les salariés de la ville qui pourraient nous écouter A prendre contact avec leur responsable hiérarchique dès maintenant, par téléphone Ou par mail, à prendre contact avec la direction des ressources humaines de la ville dès maintenant Si vous estimez que vous êtes personne à risque Et que peut-être votre responsable ne le sait pas C'est maintenant qu'il faut passer cette information Et au contraire, pour savoir comment va se passer le retour Évidemment, ce n'est pas à moi de l'expliquer dans un Facebook Live Mais ce sera les responsables hiérarchiques de la mairie Qui l'expliqueront, chacun à leurs équipes Chaque équipe va mettre en place une procédure de retour De retour dans la mairie On va bien entendu à la mairie de Douai Nettoyer l'ensemble des bureaux, l'ensemble des espaces de travail Pour que les personnes puissent revenir dans un cadre sécurisé Et tous les salariés de la ville seront équipés de masques Un gel hydroalcoolique partout Évidemment, tout ça est en train de se préparer Je le signale d'ailleurs parce que Quelqu'un m'a posé la question Nous ne rouvrons pas les salles de sport jusqu'à fin juin Aucune salle de sport rouverte Les associations sportives ne pourront pas reprendre leur activité Les salles de sport ne pourront être rouvertes le cas échéant Que pour les enfants scolarisés et dans le cadre du temps scolaire Uniquement Alors Christine me demande Pourquoi dans ce cas pas une zone bleue pour le stationnement C'est pas compliqué Christine Une zone bleue, c'est les douaisiens qui payent Une zone de stationnement payant C'est les automobilistes qui payent Dont une partie ne sont pas douaisiens Mais forcément, il faut que quelqu'un Même dans une zone bleue, il y a des policiers municipaux Qui loculent Qui y lotent Et dans ces cas-là C'est un coût pour la municipalité Un coût nécessaire Donc le stationnement payant existe depuis des années Il reprendra Alors On va le remettre en place tranquillement Il n'y aura peut-être pas une foule de voitures Une foule de commerces ouverts dès le 11 Mais il a vocation à fonctionner Le stationnement payant Dès lors que les commerces tournent Et que l'activité économique fonctionne en centre-ville Alors je descends un petit peu Encore une fois Vraiment mes excuses Parce qu'il y a tellement de questions Que même simplement Les lire Me prendrait beaucoup plus d'une demi-heure Alors Dylan me demande Comment ça fonctionne pour les entreprises Bah écoutez Dylan Ça je ne sais pas C'est entreprise par entreprise Appelez votre chef d'entreprise Appelez votre supérieur archique Essayez de vous renseigner Chaque entreprise doit s'organiser En fonction de son travail De ses spécificités Normalement c'est aux entreprises De fournir des masques De fournir des systèmes de sécurité A leurs employés Zabou Alors je vois votre message Zabou Vous me dites Pourquoi fermer les marchés Et ouvrir les écoles Alors les marchés sont fermés La plupart des marchés sont Pardon Les marchés sont ouverts La plupart des marchés sont ouverts Le barlet c'est simplement Parce que En réalité C'est un marché compliqué à organiser Et sur lequel On serait obligé De fermer la plupart des stands Pour faire un marché allégé Où il y a suffisamment de place Pour rester à distance Donc c'est très compliqué Finalement pour un marché Qui n'est pas forcément indispensable Vu que les autres Continuent à fonctionner Les écoles En revanche Je le rappelle Et je le redis Puisqu'on arrive à la fin De ce Facebook Live Si je rouvre les écoles C'est pour laisser le choix Aux parents Qui n'ont pas le choix D'aller retravailler Voilà Je le redis C'est peut-être ce que j'ai annoncé En début Ce que j'annonce à la fin Pourquoi on rouvre les écoles Adouais Pour les parents Qui n'ont pas le choix Et à qui l'employeur Impose de revenir au travail Les autres feront Comme ils le souhaitent Comme elles le souhaitent Évidemment Il n'y a pas de soucis Tous les parents peuvent S'ils le veulent S'ils le souhaitent Garder leurs enfants A la maison Yann me demande Pourquoi on ne distribue pas Tous les masques Dans les boîtes aux lettres Parce que ce serait Très cher Yann Et que c'est une solution Qui n'est pas forcément Non plus optimale Voilà Donc on On va distribuer à domicile Pour les personnes De plus de 65 ans Honnêtement Pour les autres personnes Ce n'est pas si loin Quand on organise Un système A l'échelle de zonage Bureau de vote On est pour la plupart Des habitants A 100, 150, 200 mètres Du lieu de distribution Voilà Donc ce sera normalement Un système qui sera Beaucoup plus simple Qui nous permettra D'être plus souple Et de nous assurer Que le masque arrive bien Dans les mains De la personne A qui on veut l'offrir Dédé Douai Me rappelle l'heure Voilà C'est l'heure de l'apéro Rassurez-vous Dédé On ne va pas tarder A s'arrêter Alors Evelyne me demande Où s'inscrire Pour le colis de fin d'année Des aînés Vous appelez le CCAS Je redonne le numéro 03 27 94 32 00 Il est sur le site de la ville Jean-Luc me demande Qu'en est-il des bons d'achat Pour relancer nos commerçants La somme est toujours là Alors les commerçants Sont en train d'alimenter La plateforme La galerie en ligne Voilà Je l'ai dit Dès qu'on est à au moins Un millier de références Sur ce site On pourra l'ouvrir au grand public Ce qui va se passer C'est que vraisemblablement L'opération commerciale Sur laquelle la ville Souhaite mettre 100 000 euros Elle va se vivre A la fois en physique Dans les magasins Qui seront ouverts Et sur la plateforme commerciale Qui de toute façon Garde sa pertinence Isabelle me demande Qu'est-ce qu'une personne à risque On le redira Je l'ai expliqué J'ai donné quelques pathologies On le redira Sur le site internet Dans la semaine qui vient Ce sont des personnes Atteintes de cancer De diabète D'insuffisance cardiaque D'insuffisance rénale sévère D'insuffisance respiratoire sévère Et tout ça Sera bien précisé Sur le site Mais Je le dis Nous ne poserons pas La question aux habitants Vous n'avez pas besoin De nous raconter Des informations confidentielles Sur votre santé Pour que les gens Prioritaires Se présentent les premiers Soit qu'ils soient Soyez prioritaires Pour des questions de santé Soit que vous soyez Prioritaires Pour avoir une carte de bus Ou un abonnement professionnel De train Pour aller travailler Voilà Je pense que j'ai à peu près Fait le tour Sandrine Non je pense qu'honnêtement On ne peut pas rouvrir Les salles Sandrine Même pour des entraînements De basket Je vais régulièrement Des matchs de basket Un match de basket Où les joueurs ne se touchent pas Un match de basket Où personne ne transpire Où personne ne respire Bon je crois qu'on est arrivé De toute façon à la fin Voilà c'était le deuxième bug De cette soirée Je ne peux pas répondre Non plus à toutes les questions Il est déjà 18h36 Merci beaucoup A toutes les personnes Qui étaient là ce soir Toutes les informations Qu'on a vu On va les remettre Vous pouvez revoir Ce facebook live En différé Voilà le revoir Sur le site de la ville Merci de votre présence Et surtout Restons vigilants Continuons à nous confiner A 100% Respectons les règles Jusqu'au 11 mai Sous-titrage Société Radio-Canada